J'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, dorénavant, je partage publiquement un pronostic par semaine sur ma chaîne YouTube. Cette semaine, je vais du côté de la Liga Espagnole. Alors, il s'agit des matchs de ce dimanche. Et là, un match a retenu mon attention, c'est Osasuna contre Atlético Bilbao. Osasuna est dixième au classement de la Liga Espagnole et l'Atletico Bilbao est sixième au classement de l'Atletico P, pardon, au classement de la Liga Espagnole également. Si je regarde Osasuna, dans le classement général, c'est la dixième position. Mais si je regarde l'évolution et les performances de Osasuna à domicile, Osasuna est neuvième. Donc, plus ou moins équivalent, mais ce que j'apprécie dans leurs statistiques, c'est le fait que Osasuna est invaincu à domicile cette saison. Sur six matchs à domicile, zéro défaite, trois matchs nuls et trois victoires. Au niveau de l'Atletico Bilbao, comme je l'ai dit, cette équipe est sixième au classement général. Mais à l'extérieur, c'est la chute libre et l'Atletico Bilbao descend à la quinzième position. Donc, on voit que c'est une équipe qui a énormément de mal à performer à l'extérieur. D'ailleurs, au niveau des victoires, on voit que Bilbao a zéro victoire à l'extérieur sur six matchs. Quatre matchs nuls et deux défaites. Alors, ici, au niveau des matchs récents, au niveau des matchs récents de Osasuna, c'est très bien aussi, puisque sur les cinq derniers matchs, quatre de Ligue Espagnole et un de l'Europa League, on voit qu'il y a zéro défaite également. Et donc, deux matchs nuls et trois victoires. Au niveau de l'Atletico Bilbao, si je regarde les cinq derniers matchs de Bilbao à l'extérieur, eh bien, c'est moins bon, vu que là, c'est trois matchs nuls, deux défaites, c'est-à-dire zéro victoire. C'est aussi quatre matchs de Ligue Espagnole et un match d'Europa League. Au niveau des confrontations directes de Osasuna et Bilbao, confrontations directes et historiques, eh bien, on voit que c'est plus ou moins équilibré. Donc, il n'y a pas de phénomène de bête noire, que ce soit de la part d'une équipe ou de l'autre. Donc, moi, ce qui me tente dans ce match-là, c'est de placer le pari, victoire de Osasuna en drône au bête, c'est-à-dire que le match nul est remboursé. Si on regarde les cotes de la victoire de Osasuna, eh bien, en victoire sèche, elle est aux alentours de 2,60, ce qui est pas mal du tout, et en drône au bête, alors en drône au bête, en drône au bête, voilà ici, en drône au bête, aux alentours de 1,79. Je trouve ça excellent pour un drône au bête et la victoire de Osasuna. Donc, je continue un peu mon analyse et je vais regarder les résultats de Osasuna à Dobisil contre chacun des adversaires qu'ils ont rencontrés cette saison. Les matchs à domicile sont dans cette colonne de gauche, ici. Comme on l'a vu dans Flashcore, zéro défaite, trois matchs nuls et trois victoires. Et donc, très solide à domicile et même contre Barcelone, Osasuna a été invaincu. Score 2-2. Au niveau de l'Athletic Club Bilbao, même si on voit qu'au cassement général, Bilbao est supérieur, puisqu'elle est en sixième position, Osasuna en dixième position, bien, on voit qu'en fait, Bilbao, c'est une équipe qui joue bien à domicile, mais pas à l'extérieur. Grosse différence entre les performances à domicile et à l'extérieur. Les points de Bilbao sont pris à domicile. Pour résumer, à l'extérieur, c'est deux défaites et quatre matchs nuls. même contre des équipes du bas de classement, donc le déplacement à l'égalesse, match nul, le déplacement chez le dix-huitième, défaite 1-0 et le déplacement chez le seizième, match nul également. Donc encore, je veux dire, des chiffres, des résultats, des données qui vont dans le sens d'une victoire d'Osasuna à domicile, du moins victoire ou match nul. Alors ici, maintenant, si je regarde la victoire d'Osasuna en dronobet parmi tous les bookmakers mondiaux, je vois qu'en moyenne, la cote est de 1,73 pour Osasuna en dronobet et au maximum, elle est de 1,85. Bon, ici, c'est sur un bookmaker qui n'est pas connu, donc je ne me fie pas trop à ça, GGbet. Je vais placer ce pronostic, ce pari sur Betfair via Orbit X. Je vais d'abord, bien sûr, vérifier la cote. Osasuna pour l'instant. Pour l'instant, j'ai l'impression que le marché dronobet n'est pas encore ouvert, mais ce n'est pas grave vu que je peux déjà vérifier le marché 1,X2. J'ai la victoire de Osasuna à 2,66 alors que d'après Odds Portal, voilà, la cote max est de 2,67 donc au niveau du 1,X2, Betfair me fournit une cote au top comme d'habitude. Ça veut dire que Betfair va aussi me fournir une fois que le marché dronobet sera ouvert. C'est quasi sûr et certain que Betfair comme à sa d'habitude sera au top. Ça veut dire que je peux me fier ici à la cote max du dronobet et je placerai à mon avis demain je placerai la victoire de Osasuna en dronobet à 1,85 sur Betfair via OrbitX. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire si je mis 100 euros et que Osasuna gagne je gagne 85 euros. Si c'est match nul on me rembourse ma mise de 100 euros. Si Atletico Bilbao gagne je perds mes 100 euros. Voilà j'espère que ce pari vous plaît ce pronostic vous plaît évidemment dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce pronostic quel est votre pronostic pour ce match si vous êtes d'accord qu'il y a de la value dans la cote de Osasuna au vu des statistiques. Si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à me le faire savoir en aimant la vidéo en partageant dans cette vidéo alors comme d'habitude dans la description de cette vidéo vous trouverez mon guide gratuit mon ebook gratuit l'ebook c'est les 4 secrets du parieur pro où j'explique 4 principes 4 points clés qu'un parieur pro doit maîtriser pour gagner à long terme. Je vous remercie pour votre attention à bientôt pour une prochaine vidéo au revoir 1 3 5 5 6 6 8 8 9 10 11 10 19 19